Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Morgane Conteur. J'espère que ça vous plaira. Et aujourd'hui nous sommes le 7ème jour du RPG E-Day. Aujourd'hui la thématique c'est, quel est le jeu de rôle le plus intelligent auquel tu es joué ? Alors encore une fois, l'attraction est un peu foireuse j'ai l'impression. Alors du coup moi je la comprends comme quel est le jeu de rôle qui nécessite le plus de concentration, quel est le jeu de rôle qui nécessite le plus de RP vraiment à fond, et quel est le jeu de rôle auquel il faut le plus réfléchir lorsqu'on y est, donc un petit peu en quête. Pour aujourd'hui du coup je vais décider de vous parler du juder de Vakuna. D'ailleurs l'actuelle play est en train de diffuser en ce moment sur la chaîne. J'ai presque terminé le montage, il restera quelques épisodes bonus qui vont suivre, mais il y a à peu près une cinquantaine d'épisodes, et même un peu plus. Et oui, il y en a quand même moins que pour mon propre actuelle play, mais quand même, ça fait beaucoup. Donc pourquoi Vakuna est pour moi le jeu de rôle le plus intelligent auquel j'ai joué, bien sûr ? Parce que justement, Vakuna, j'ai trouvé lorsque j'étais joueur, qu'il fallait vraiment se concentrer à fond pour rester immergé dans le jeu tout simplement, et pour quelqu'un comme moi qui ait facilement tendance à papillonner, c'était assez compliqué. Il a fallu que je me concentre, j'y suis quand même arrivé. Même si quelques fois il a fallu me redire un petit peu ce qui se passait, où est-ce qu'on en était, parce que je perdais le rythme. Évidemment, j'ai essayé de dynamiser ça en montage et de raccourcir les moments de doute et de flottement, pour que ce soit le plus dynamique pour vous, le plus agréable à l'écoute. Mais voilà, c'est un jeu où il faut vraiment se concentrer pour tout comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le lore est extrêmement fourni, il y a des liens à faire dans absolument tous les sens, ou pas, des fois il n'y a pas de lien. Mais en général, tout est solide, le lien, le lore, les personnages, ils sont extrêmement... Je crois que c'est l'un des rares jeux de rôle où vraiment le créateur Toy, si tu m'écoutes, a fait un travail sur les personnages absolument incroyable. Je me rappelle de tous les personnages, je ne me rappelle peut-être pas du scénario exact, dans dix ans, je ne me rappellerai sûrement pas du jeu de rôle, du scénario exact, mais je me rappellerai, je pense, toujours de... Allez, 95% des personnages. Il y a peut-être deux ou trois qui vont passer à la trappe, parce qu'on ne les a pas vus souvent, mais globalement, la plupart des personnages, ils restent, ils sont figés, ils ont une personnalité propre, et ça, franchement, ça vient aussi du fait que Toy est un très bon MJ et est très bon pour créer des personnages marquants et percutants, et aussi intelligents, parce que je trouve que c'est un bon JDR, un petit peu d'enquête, où il faut créer ses propres hypothèses pour avancer dans l'histoire, pour essayer de trouver le fin mot, justement, de l'histoire. D'ailleurs, à un moment donné, avec la team, on avait créé une sorte de tableau virtuel avec plein de petits traits, de petits schémas, d'hypothèses, de théories qu'on avait fait pour essayer de canaliser, en fait, tout notre savoir, tout ce qu'on avait appris, pour tout simplement découvrir le poteau rose, voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu de rôle, même si c'était assez compliqué pour moi, mais c'était ultra fun. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, on se retrouve du coup demain pour un nouveau épisode du RPG Day, et moi, je vous dis bye bye.